Bonjour c'est Grifox, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Coliseum tranquillement avec la petite team Uji, Eni et Feka. On va jouer cette fois contre Yop, Eni et Xelor. Alors c'est une composition extrêmement puissante, avec le double boost PA, si c'est sur un Yop qui tape fort ça peut être extrêmement dangereux. On va voir comment ça se passe, je vais devoir focus le Yop évidemment. Bon il est assez fragile, il a quand même des grosses RAZ R donc pour mon Uginac ça ne m'arrange pas trop. Je vais avoir du mal à les atteindre dès le premier tour. Je vais donc mettre mon jeu tranquillement en place et j'attendrai le tour suivant pour aller sur le Yop. Le Xelor juste après mon Uginac. Bon on va voir comment on fait ça. Moi de mon côté on va faire comme ça je pense. Je vais tenter un début de combat un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Là ça me paraît pas mal comme ça. Là je prends déjà un premier état de rage et j'ai un tout petit peu boosté mes carcasses. Alors le Rocket, j'aurais peut-être plus placé un Doppel à la place mais ça m'a paru bien de faire ça. Le Xelor, on va voir comment il joue. J'espère qu'il n'est pas trop retrait. Bon il a des faibles esquives sur ses trois persos j'ai l'impression. Ouais pas beaucoup d'esquives donc je vais pouvoir râle, ça va c'est cool. Donc il a certainement beaucoup de retrait. C'est le deuxième colis d'affilé que je fais sur cette map. Ah non non non. En ce moment j'essaie d'en sortir un par jour je pense que vous avez vu. Sauf que celui que j'ai fait hier il était à nouveau contre Whisky. Donc qui était mon adversaire de mon colis d'il y a trois jours. Et ça a duré très longtemps et on a eu presque 50 minutes de combat et je me suis dit ça va faire chez tout le monde si je mets ça en ligne. Du coup je me suis, je me suis gardé de le faire. Et c'est moi qui ai gagné au final mais ça a été extrêmement tordue. On a fini à deux contre deux sans érosion donc c'était interminable. Voilà bon j'espère que celui-là va pas se terminer comme ça. Bon on a un Nanny qui a l'air d'être feu. Le Yop qui divide, maîtrise. Qu'est ce qu'il fait ? D'accord. Yop qui a l'air a prioritaire ou peut-être terre feu avec des daguerris ou un truc du genre. Alors j'aimerais beaucoup pouvoir prendre le rocket dans le rempart mais si je fais ça je vais bloquer mes autres persos. Allez on va quand même tenter. On va voir. Peut-être que c'est une connerie mais. Hop. Faire une maîtrise d'ormes. Parce que si le rocket est survie ça m'arrange énormément quand même. Mais là je me suis un peu bloqué. Alors Lenni qu'est ce qu'il fait ? Je vais essayer d'aller rush sur le Yop. De toute façon pour un rush ça va pas trop me changer grand chose sur l'autorologie. Est-ce qu'en avançant de 4k ça suffira ? 1, 2, 3, 4, 8 c'est bon. Normalement je vais pouvoir toucher le Yop ça c'est bien. D'accord il rigole pas. Ok donc ça servait absolument à rien de protéger mon rocket. Je pensais qu'il serait feu Lenni. Il a l'air d'être feu R. D'accord c'est intéressant. Moi de mon côté je vais aller chercher. Alors là il faut que je bouge de 6pm si je me suis pas trompé. Voilà c'est bien ça. Hop. Et là directement on est parti sur le Yop. Est-ce que je vais tacler un peu le Xel pour l'embêter ? Allez. On va faire ça. Le Xel qui n'avait pas fait de fuite. Bon 16 PA mais... 16, 15 et 16 décidément ça va être dur. Bon on va voir ce qu'on peut faire. Là en plus y'a mes invoques qui me gênent c'est super chiant. Ok il tente du retrait. Il a pas l'air d'en avoir beaucoup. Le Xel me fait pas extrêmement peur. Il a l'air un petit peu médiocre. En revanche le Yop peut être très 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 dangereux. Est-ce qu'il va choisir de me debuff ? Non. Il a fini. Il se fait une fuite. Il me debuff. Il lui reste 2 PA. Ça joue 40 fois en un tour les Xelors c'est n'importe quoi. Mais bon. C'est comme ça. On n'y fait rien. Alors on va booster ça tranquillement. Moi de mon côté. Je vais devoir aller. Bon je peux pas toucher le... Oh j'ai fait le con putain. Je pouvais toucher le Yop. C'est pas vrai ça. Je joue mal. Qu'est-ce que je joue mal. Bon bah tant pis. On va donc partir là dessus sur un peu le Xelor mais je fais n'importe quoi. Parce qu'en fait elle a... Hop on va mettre un petit peu de retrait. PM. Si j'étais sur la case là avec un PM de moi j'avais la ligne de vue sur le Yop pour le toucher. Oh putain le con. Tant pis. Bon si je disperse un peu le focus ça peut forcer les nids à la je suis du tout en zone mais à mon avis c'est ce qu'il va faire dans tous les cas donc ça n'a pas énormément d'intérêt. Oh le nombre de PA qu'il a lui. Il va me sortir quoi ? Un coup des pétoches ou un truc comme ça ? Non direct une colère de Yop. Ok il a l'air d'être full terre le Yop. Pourquoi pas. Est-ce que je peux le toucher moi ? Non forcément il me manque un PM. Décidément c'est compliqué. Je vais les mettre là. Je vais venir chercher le retrait PA sur le Yop bien sûr. Et on va continuer à taper un petit peu le Xelor je pense. Où est-ce qu'on essaie de tuer le grand ? Non on va taper le Xelor et venir chercher voilà là. Il aura du mal comme ça à mettre un truc en zone s'il veut taper tout le monde. Limite en fait ça va presque partir sur un focus Xelor. J'aurais préféré que ce soit le Yop mais le Yop a l'air de jouer de manière un peu pureuse alors que le Xelor il est dans le tas. En plus il a plus de PM il va pas pouvoir faire grand chose. Il lui débuffe l'érosion d'accord. Il a bien raison. Est-ce que je vais pouvoir aller les replacer moi ? Ou est-ce que je pars sur le Xelor ? Au niveau des restes le Xelor est plus fragile. Ça vaudrait presque le coup que je focus le Xelor. Je me pose un peu la question. De toute façon le Xelor... Bon ok donc là je suis obligé de partir sur le Xelor j'ai pas d'autre choix. Je peux pas lui remettre l'état cible. Bon bah on est parti pour le Xelor. Hop. Hop. Bon il y a le contre qui me fait des dégâts mais c'est pas grave. Et moi je peux aller me planquer. Où est-ce que je veux me planquer ? Je vais aller me mettre là je pense. Hop. Il a pas de PM. Bon il va pouvoir faire des téléportations des trucs comme ça mais ça devrait aller. Voilà. Donc là bon avec ces moins de PM il va pas aller loin clairement. S'il sorte du glyph il en récupère 3 donc il sera 1 PM. Ah je l'ai bien râle. Je l'ai bien râle le coco. Alors. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok il joue. Ah j'ai mal géré. J'aurais dû me décaler et revenir sur ma case pour pas me retrouver en ligne avec lui. Décidément beaucoup beaucoup d'erreurs. Ça commence pas très bien. Là il va sonner un tout petit peu la fécette normalement. Hop. Moi je vais pouvoir tuer le cadran éventuellement. Hop. On débuffe l'érosion. Je vais devoir remettre ça. Et là ce qui serait vraiment intéressant ce serait de pouvoir caler du retrait PA. Est-ce que je peux avancer dans encore deux cases ? Non. Ah oui je suis un peu embêté là. Allez on va partir là-dessus. Voilà le cadran qui continue à prendre un peu de dégâts. La synchro qui est bien boostée. Bon bah je vais peut-être partir comme le Coliseum contre Aromagum avec néglyphes de pesanteur pour l'empêcher de péter sa synchro. On va voir. Alors là elle m'a fait 4. D'accord ok. Il continue à y aller sur le Gynac. Bon il a raison. Il a raison. En revanche là... Il me fait peur hein. Faut que je surveille la colère de Yap. Très important. Elle va tomber tour 5. Est-ce qu'il met une Destin ? Non. Un Tee. Ok il est bizarre parce qu'il me focus mais en même temps il me repousse. Donc ça. Mais là j'ai déjà presque plus de vie en fait moi. On va mettre un Bastion. Est-ce que je mets un Ralpya ? Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça comme ça. Je sais pas si je tacle son Eni. Un tout petit peu. Mais bon ce sera pas suffisant pour faire quoi que ce soit à mon avis. Donc là pour l'instant je fais un petit peu n'importe quoi au niveau de la gestion de la survie de le Gynac. C'est pas fou hein. C'est pas fou du tout. Le Yap pour l'instant il craint pas grand chose. Qu'est-ce qu'il me fait son Eni là avec ses milliards de PA. Bon il va soigner à fond le Xel je pense. Ouais je vais pas pouvoir aller les remettre les Rho donc je vais devoir taper le Yap. Et euh franchement c'est chaud là. C'est chaud. Le Yap, est-ce qu'il apprécie le Yap là ? Ouais il apprécie mais bon. Ouais je dois remettre un peu des Rho. Bon je vais prendre un tout petit peu de soin. Est-ce que je termine ici histoire de pouvoir éventuellement soigner avec Leni ? Ou est-ce que je vais me mettre par là ? Je sais pas trop quoi faire là. En plus il va être taclé. Le mieux ce serait peut-être que je me mette là. Je vais me mettre ici. Comme ça Leni pourra éventuellement lui debuff l'érosion. Si je survis hein, ce qui n'est même pas dit parce que là il me reste 1200 points de vie. Ah j'aurais peut-être du courir à fond hein. S'il me pète la synchro dessus je suis mort c'est clair. Le Yap hein, très dangereux également. Bon heureusement qu'il sort de précis mais au tour suivant il faut à tout prix que je trouve un moyen d'éviter la coco. Je pense que là je vais soigner le JA autant que possible et je vais garder mon mode de silence pour le tour suivant. D'accord donc là il a bien raison. Bon sauf que là je vais pouvoir changer de place avec le... Je vais pouvoir changer de place avec le JA moi. Ok j'ai 7 PA, j'ai 8 PA, je peux donc faire ça. Hop ! Le Xelor n'est plus 0D. Alors que le Yap l'est. Mais euh... Est-ce que je préférerais pas faire ça ? Si on va faire comme ça. Voilà je vais essayer d'empêcher autant que possible l'accès à mon Uginac. Bon là heureusement je vais pouvoir remettre les... Je vais pouvoir remettre les armures avec la Fecat. Bon là il peut faire bon et double pression. Sur mon Ugi ça m'embêterait pas mal. Je pense que c'est le Muki il a à faire et c'est certainement ce qu'il va faire. A moins qu'il se booste pour préparer la colère de Yap au tour suivant. Qu'est-ce qu'il fait ça ? D'accord il part sur l'enni. Il veut euh... S'assurer qu'il va pouvoir me toucher un perso avec la colère de Yap je pense. Il l'a fait sur qui l'habitat ? D'accord sur l'autre. Euh... Bon d'accord. Donc la Coco va certainement tomber sur l'enni. Euh... Moi je vais complètement booster mon Ugi. Hop ! On va aller mettre les barricades. J'arrive à placer un peu de râle. Le râle je peux pas le mettre sur grand monde là. Euh... J'ai le choix entre le Xelor ou l'enni. Je pense que je vais mettre sur le Xel. C'est lui qui m'embête le plus au final. Hop ! C'est... c'est compliqué là hein. Bon je vais pouvoir euh... Je vais pouvoir me remettre... Euh... La rage sur le Gynac. Ça c'est... ça c'est plutôt cool. Je vais devoir taper le Xelor autant que possible. Le Xelor qui va pouvoir faire péter la Synchro et ça c'est extrêmement dangereux. Ce serait bien que je l'empêche de me debuff en fait. Est-ce que je lui mettrais pas une euh... Un étape faisanteur Xel ? Je pense quand je vais faire ça. D'accord. Donc là il lâche un mode de silence qui n'est pas suffisant pour euh... me faire quoi que ce soit. Bon là j'ai pas trop d'autre choix que de partir sur le Xel comme ça. Donc on est parti. Hop ! Et hop ! Euh... Ça c'est fait. Est-ce que je vais me mettre là ? Si je me mets là il peut faire quoi ? Il est un peu embêté mais moi je peux plus le toucher. Je vais venir me mettre là quand même. Hop ! Je sais pas... Je suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire mais bon. Là son Xel est pas mal embêté. Il a... Il a 11 PA mais... Ça devrait le faire. Moi je peux en revanche... Je peux penser à un mode... Un mode reconstitution sur le Genac. Ça c'est extrêmement pratique. Alors là il a... Comme j'ai la barricade euh... Il va avoir du mal à me la débuff. Étant donné qu'il est en pesanteur. Voilà. Ok. Frappe de Xel. Il lui reste 6 PA. Imral. J'aimerais bien qu'il me replace là où il... J'étais au début du tour. Non il le fait pas d'accord. Et bah le petit Yop là on va l'embêter au maximum. Hop ! Ok ça ça passe pas. Alors là il faut pas que je prenne mon Genac dans mon mot de silence parce qu'il est pas euh... Putain c'est pas vrai le placement de merde là... Bon bah je peux faire que comme ça. Décidément c'est vraiment pourri ce qui se passe là depuis tout à l'heure. Euh... On continue à taper tranquillement le Yop comme ça. Hop ! Et là il a 6 PA et il est baisé. Et ça c'est beau. Ça c'est très très beau ça. Euh... Le problème c'est que là euh... Mon érosion elle se disperse un petit peu sur les... Sur les différents ennemis et c'est pas comme ça que je vais faire un kill quoi. Euh... Je vais partir peut-être à fond sur le Xel hein. Qui a pris un tout petit peu d'héros. Est-ce que je peux faire d'intéressant ? Pas grand chose hein. On va continuer à taper le Xelor qui est un tout petit peu érodé. Voilà, je continue à bloquer les nids dans la mesure du possible. Euh... Moi de mon côté je vais être obligé de mettre le Xelor en pesanteur à chaque tour sinon ça va être complètement mort. Euh... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon UJI ? Est-ce que je... Je mets encore le Xel en pesanteur ou est-ce que je reprends le risque de prendre la Synchro ? Eh... C'est insupportable les ennemis en fait hein. Les ennemis soins comme ça c'est... C'est compliqué. Ok, il faut que je lui remette l'érosion. J'ai le choix entre érosion ou euh... Parce que là il peut TP comme ça hein. Il a pas de buff. Lui il est à 9-2. Je vais remettre le taposanteur parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur de ce qu'il peut me faire sinon. Euh... Est-ce que je vais me mettre là moi ? Je vais aller me mettre là ouais. Je préfère euh... Je préfère euh... Ne pas trop trop euh... Me disperser. Si jamais me libé ça va m'embêter. Ok donc là il peut pas faire grand chose. En plus ça l'empêche de me générer des téléfrags avec la K-Wed. C'est pas mal. Par contre moi j'aimerais bien choper la ligne de vue euh... Dessus pour éventuellement pouvoir interagir avec quoi. Euh... Là le Yup il va pouvoir faire une précise. C'est assez dangereux. Bon le Genac a toujours les boucliers. Il peut pas trop me... Me désenvoûter là. Et il doit pas avoir l'habitude de se retrouver en pesanteur ce Xelor hein. Parce que... Il a l'air de paniquer dès que je le mets dans cet état. Il fait... Un contre en zone. Bon c'est... Logique. Jusque là rien d'anormal. Euh... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi ? On peut soigner le Genac pas mal comme ça. Ok là le Yup prend beaucoup de dégâts. Ah j'aurais pu euh... Non j'aurais pu faire de mieux. Et là le Yup en fait il est presque mort. Il a intérêt à se mettre une vitalité sinon je le termine. Est-ce qu'il va partir Fillrox ? Enfin j'espère que je le termine mais sur 34% ça devrait le faire. Ouais. S'il se vita pas il est mort concrètement. À moins qu'il prenne un émeraude. Ce qui est tout à fait possible. D'accord donc la vita. Logique. Euh... Ouais. Alors moi j'ai 9. P et A. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? Roh... Ce qui m'embête c'est que là je disperse beaucoup mon focus en fait entre Yup et Xel. Mais bon. On va faire comme ça pour taper un maximum en zone. Et taper un petit peu ces deux persos. Voilà. Bon c'est pas fou. C'est pas fou mais je tente des trucs. Euh... Le Xelor qui a encore de la vitalité pour deux tours. Avec le Ginac je vais à nouveau devoir mettre le Xelor en pesanteur. En revanche là je vais pouvoir tenter un mode reconstitution sur le Ginac. Et si j'arrive à le placer euh... Euh... Je lui tue le Yup voire le Xelor avec hein. C'est ce qu'il me fait... Ok il se libère. Il va continuer à soigner tout le monde. D'accord. Je prends pas le retrait. Je l'esquive. Ça c'est chouette. Il débuffe le Yup. Alors du coup il lui débuffe le... Un tour de vitalité. Faut pas que j'oublie ça. Euh... Bon alors là par contre je pense que ça va clairement partir en focus sur le Yup. Le Yup qui se retrouve qui n'est pas érodé. Est-ce que euh... Est-ce que je tente un truc du style euh... Ouais non. Bon. On va partir là-dessus. Je vais me transformer. Hop. Je vais mettre lui en pesanteur. Je vais venir me mettre ici avec le Ginac pour éventuellement euh... Ah il m'embête là. Pour que Lenny puisse éventuellement lui mettre un mode reconstitution dessus. Euh... Il va avoir du mal à sauver Surya pour fait hein. Il peut peut-être le ramener là-haut avec une frappe de Xel mais euh... Euh... Là concrètement euh... Ouais voilà. Tout va dépendre de l'endroit où il termine son tour. Alors par contre le Yup il va pouvoir préciser là. Euh... Ça c'est très dangereux hein. Moi mon lapin est là donc je peux rien faire avec. Il fait du retrait. Ok donc là il faut que je tue le... Il faut que je tue le Yup ou je suis mort. Alors j'ai deux options. Soit je fais mode envol moins 3 j'ai 8. Mode frayeur. Et euh... On va voir est-ce que je peux le taper comme ça. Là il prend 1000. Il prend un tout petit peu plus que 1000. On va voir si j'y reste à 5. Ok je peux tenter ça. Hop. C'est le mieux que j'ai à faire. Il faut que ça passe. J'espère que je vais faire assez de dégâts. Pour terminer. Hit. Ah j'ai pas pu mettre le mode frayeur sur le Gynac pour gagner. Quoi ? Il meurt pas ? Oh la cahouette. Bon ok. De toute façon ils sont très sortis. Oh la 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 la. Tellement mal joué de ma part. J'aurais pu mettre un mode frayeur de plus pour taper les nids un tout petit peu. Là le FK va pouvoir jouer. Bon le Yup n'a plus de vitalité. Il peut plus rien faire là pour se sauver. Ok. A moins qu'il fasse précis et qu'il bon quelque part. Moi j'ai la libération. Je vais peut-être pouvoir aller chercher le kill. Oh je prends cher là. Je prends très cher. Ok j'aurais pensé qu'il allait bon quelque part. Il me repousse mais ça suffira pas. Ça ne suffira pas. Moi je vais me mettre foudrement comme ça. Je peux tuer Sang Xelor. Double kill ça ça fait plaisir clairement. Bon j'aurais pu laisser le doppel le terminer mais alors je préfère ne pas prendre de risques. Est-ce que le Gynac il a une chance de survivre ? Non. Dans tous les cas il est mort. Puisqu'il va perdre de la vitalité à son tour. Dans ce cas on va simplement mettre les armures comme ça. Je protège en priorité l'Eneripsa qui est insoignable pour quelques tours là. Bon je m'en sors c'est pas mal. Moi il a compris. C'était vraiment c'était limite. Je m'en sors mais je ne vais pas faire le malin parce que ça s'est joué à pas grand chose. Est-ce que je lui mets en étape 3 ou est-ce que c'est pas la peine ? Je perds combien de vital hein ? Mais allez je peux tenter de me régénérer suffisamment pour survivre. On va voir. Ah bah non je suis insoignable aussi je suis con. Ah oui. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il aura vécu ce petit Uji. Oui. Mais bon je peux lui dire la même chose pour ses persos que j'arrivais pas à terminer là à cause de son nenni qui soignait comme un fou. Bon bah on est parti. Hop 78 points de vie et c'est le Feka qui va terminer. Et hop là voilà qui est fait. Alors voyons. Bon c'était relativement rapide hein. 23 minutes c'est pas mal. Bon voilà c'était vraiment serré. J'ai fait quelques petites erreurs mais dans l'ensemble ça se finit bien. On va voir combien j'ai pris de cote sachant qu'en plus j'en ai gagné un hier que j'ai pas filmé. On est à 5378. Bon ça commence à monter tranquillement hein. On arrive bientôt dans le haut du classement. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker et à partager et à vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, n'importe quoi ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour d'autres combats.